Grüezi ! Aujourd'hui je vais vous parler de la deuxième radio suisse-alémanique, Radio SRF 2, Kultur. Arthur Kohl a été le directeur des programmes du DRS 2 jusqu'en 2008. Il a été remplacé du 1er mars 2008 au 31 décembre 2010 par le journaliste culturel Marco Mayer. Dans le cadre de la fusion entre Radio DRS et Schweitzer Fernsehen pour former SRF, DRS 2 fera partie du nouveau département culture de SRF à partir du 1er janvier 2011. La station sera renommée Radio SRF 2 Kultur le 16 décembre 2012. Marco Mayer s'en vint fin 2010 dans le cadre de la fusion de la radio et de la télévision. Il est remplacé en tant que nouveau responsable du groupe DRS par l'ancienne directrice de l'information culturelle, Franziska Baetke. Sous sa direction, la station désormais rebaptisée Radio SRF 2 Kultur sera remodelée avec une nouvelle programmation matinale et de début de soirée. La conversion devrait s'ouvrir à un public plus jeune et être plus écoutable. Le programme s'adresse à un public largement intéressé par la culture, curieux de tout le monde et de la culture et en mode découverte. Il propose des reportages culturels actuels et des informations de fond sur la société, la religion, la science, la musique et l'art. Dans le cadre de la réorientation, le programme d'accompagnement en culture réflexe sera également intégré au programme d'une heure contexte. En février 2016, la responsable du programme Franziska Baetke quitte la station. Barbara Gysi, auparavant responsable de la division musique, est devenue la nouvelle directrice. Dans le cadre des mesures économiques, l'émission du soir sur RSRF 2 s'arrête à 22h depuis avril 2021. Après cela, le programme sera repris par Radio Swiss Classic jusqu'à 6h du matin. Les programmes 52 meilleurs livres, Zwischenhalt et Blickpunkt Religion ainsi que le programme de musique ancienne Fiori Musical.ly ont été annulés sans remplacement. Les spectacles de jazz de fin de soirée ont commencé avant 22h. Les concerts avec de la musique classique ne sont plus attirés de leur propre enregistrement, mais plutôt en échange avec la RTS et RSI ainsi qu'avec l'Eurovision. L'objectif est de réaffecter un total de 52 millions de francs suisses afin que de nouveaux formats puissent être développés pour être sur différentes plateformes numériques. Ceci n'est possible que s'il y a des économies dans le programme linéaire en même temps. Les émissions les plus écotées sont Rendez-vous, Kulto Compact, Live, Zeitblender et Classic Telephone. Le logo représente un 2 blanc sur fond violet et Kultoa qui est la barre du 2. Radio est en violet et SRF est blanc sur fond violet. Sous-titrage Société Radio-Canada